salut tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien aujourd'hui je me prononce sur un clash que je trouve un peu ma part très humiliant concernant mère et fille concernant la mère de djara fat tina glamour et sa grande mémé n'est pas dit sa grande mère bon je ne sais pas pourquoi le problème est arrivé jusque là mais je pense que je vais essayer d'avoir les mots juste pour vous expliquer un peu les choses telles qu'elles sont parce qu'actuellement je vois certaines personnes insultées la mémé je vois aussi des personnes indexé la mère de djara fat en tout cas aucune partie n'est épargnée donc asseyez vous bien et puis plus les détails après le générique il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base est concret à la base je procède je procède à des firmes que la belle indiction soit vous toujours un peu chaque fois j'ai besoin de toi tu es toujours à l'oeil ce souris c'est lui qui m'a offert malgré j'ai galant d'un peu je je mérite mais pas c'est bien fait alors je m'aime je nouerai voilà bon retour les amis bon retour vous avez bien remarqué je commence toujours mes vidéos je commence toujours mes réactions et mes chroniques avec mon artiste c'est artiste béni dans la pétrie du talent appelé first king son lien est toujours dans la description dans toutes mes vidéos veuillez à aller jeter un coup d'oeil sur sa chaîne écoutez sa musique et abonnez vous je vous avais demandé simplement de le mettre à dix mille abonnés parce que j'ai remarqué sa vie augmente mais au niveau des abonnés vous avez un peu ralenti et c'est pas trop intéressant je vous invite aussi à vous abonner sur la page de la page facebook de son abel une partie du boss de son abel bf empire voilà boss forever empire donc allez vous abonner à sa page facebook c'est très important parce qu'il veut faire beaucoup la musique africaine et pour les jeunes talents cependant rentrons dans le vis du sujet je sais que bon nombre d'entre nous ne comprennent pas bien la situation il n'arrive pas à comprendre comment une mère et sa fille peuvent s'exposer sur les réseaux sociaux vous comprenez un peu c'est normal c'est pas catholique et c'est pas joli à voir mais il ya forcément bien des raisons vous comprenez un peu parce que moi je suis pas venu dans cette vidéo là pour prendre la défense d'une partie jamais je sais pas le faire en fait je vais juste donner ma réaction par rapport à ce que j'ai observé depuis plusieurs années et jusqu'encore en ce début de nouvelle année là cette chose a perdu donc je pense que il serait primordial et opportun pour moi de me prononcer et donner des solutions pour que cela s'arrête comment commence l'histoire en fait ce que vous devez savoir c'est que selon les propos de la mère djidja rafat et même de notre février maman tina glamour et sa génétrice ne se sont jamais 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 entendus voilà c'était toujours des par là en tout cas c'était pas la bonne entente donc logiquement que ce qu'on voit actuellement ne doit pas nous étonner mais où cela dérange c'est que moi pour ma part et tout part de la mémé djidja rafat je ne dis pas que c'est sa faute mais tout pas d'une vidéo os elle essayait de donner conseil à son petit fils qui dérivait un peu et en même temps elle a essayé de dire implicitement ou indirectement que les relations entre elle et sa fille n'était pas bonne et que si son petit-fils est comme ça aujourd'hui c'est la faute à sa fille qui est maman tina glamour voilà un peu la vraie histoire pour ceux qui ne le savent pas si vous pensez que je mens allez regarder le tout premier direct de la mémé djidja rafat où elle essayait de donner conseil à son petit-fils feu djidja rafat c'est de là que tout part vous comprenez un peu sinon moi pour ce que je sais tina glamour confrontait bien ses parents pour ce que je sais au départ parce qu'elle disait qu'elle a fait le state sa mère la vie au state elle est enfant de je crois diplomate ou bien des chauffeurs de diplomate en tout cas elle a dit beaucoup de choses en tout cas jamais je n'ai vu dans une vidéo avant la vidéo dont je vous parle de la mémé djidja rafat tina glamour dénigré sa mère vous comprenez un peu donc depuis cette vidéo là fort est de constater que dans toutes les interviews de la mère djidja rafat en l'occurrence maman tina glamour j'ai bien remarqué que c'est dernier là à cause de cette vidéo là a commencé à fustiger sa génitrice a dit sa mère la mémé djidja rafat elle a continué à fustiger a dit des décors je dirais des méchancetés parce que même si la grande mère a dit des petites choses qui ont pu énerver sa fille cela ne méritait pas tout ce que mertina glamour a pu dire si ça génitifiait si sa mère vous comprenez un peu écoutez bien parce que j'ai bien dit en début de vidéo que je vais pas pour prendre défense de quelqu'un mais je vais vous expliquer un peu la situation et trouver des solutions donc la mémé silencieux dans son coin silencieux dans son coin silencieux dans son coin même après la mort de son petit-fils elle est resté silencieux dans son coin à la fesse souvent des interventions qui ont peut-être déplu à sa fille mais depuis la mort djidja rafat sa mémé est resté dans le silence et malheureusement de son côté maman tina glamour continuait à envoyer des pics à sa mère vous voyez un peu bien avant d'aller plus loin voilà ce que j'aimerais dire à maman tina glamour mine de rien djidja rafat c'est pas ta propriété privée moment vous voyez un peu parce que si tu estimes que tu es la mère djidja rafat accepte aussi que ta mère soit sa mémé voilà moi c'est ce que j'aimerais dit avant de commencer même d'aller plus loin dans mes propos parce que généralement dans tes propos c'est comme si à part toi personne ne pouvait se vanter de dit que jidja rafat était mon parent voilà c'est ce que j'ai remarqué dans tes propos peut-être que je me trompe mais c'est ce que j'ai entendu que je suis en train d'expliquer ici mais là n'est pas le problème je vais prendre d'abord maman tina glamour quelle que soit ta raison je pense que tu dois savoir que cette dame avec qui tu es en querelle aujourd'hui demeure ta mère c'est ta mère voilà c'est ta mère tu peux pas changer ça quelle que soit la colère qui est dans ton coeur que ce soit le problème qui est entre vous c'est ta mère et de la même manière que j'ai sorti ici vous dit à djidja rafat de t'honorer de te respecter malgré tes dérives je pense que c'est de cette même manière là que tu as obligation de respecter d'honorer de considérer ta mère je suis ton fils mais je pense que un fils face à une situation peut se permettre de donner conseil à sa mère et moi si je me permets de te donner conseil dans cette vidéo c'est juste pour t'amener à comprendre que c'est ta mère donc il n'y a pas lieu de dit tout ce que tu dis tout le temps dans tes vidéos dans des interviews c'est pas joli à voir parce que si aujourd'hui vous n'est pas dit avant-hier elle s'est permise de faire ce long direct qui a duré plus de 24 minutes là c'est parce qu'à son niveau c'est elle estimait que trop c'était trop bien qu'elle est mal fait je précise bien que mémé est très mal fait parce que celle là on doit vivre on voit le vrai rôle de mémé ça y est la position des mémé là c'est là que tu devais nous montrer ça c'est pas parce que ta fils il s'affiche excusez-moi pour laisser l'abstice ta fille vient vous exposer sur les réseaux sociaux que tu te sentiras obligé à cause de ta colère à cause de la douleur que tu as pu ressentir au travers ses propos venu toi aussi vous exposer sur les réseaux sociaux on dira que tel mais telle fille parce que j'ai déjà vu ça en commentaire sous des vidéos c'est dommage je reconnais que votre fille à une langue qui fait mal à une langue qui peut choquer mais moi j'ai trouvé ça vraiment déplacé de votre pas de venir sortir ses propos aussi dur parce que quelque soit votre colère je j'estime que vous ne deviez pas arriver à la voilà pour ma part j'estime que vous ne deviez pas arriver à la parce qu'aujourd'hui on assiste à quelque chose qui est déplorable votre petit fils n'est plus son fils n'est plus donc je pense pour ma part que sa disparition devait vous rapprocher devait vous réconcilier pour comprendre que l'homme n'est rien parce qu'aujourd'hui je touche du bois si vous n'êtes plus je sais que le moment tina glamour va pleurer toutes les larmes de son corps c'est comme si demain si votre fille n'est plus vous allez pleurer toutes vos larmes de votre corps donc pour dire que quoi chacun de vous a fait des erreurs chacun chacun de vous a fait des erreurs mais moi si je fais cette vidéo là si je fais cette réaction là c'est pour espérer ne plus voir ce qu'on a pu bien voir ces deux derniers jours venant de vous comme venant d'elle parce que vous on vous connaît pas en tant qu'une dame qui aime exposer sa famille mais on sait on a l'habitude de voir votre fils souvent quand elle est fâchée dit beaucoup de choses peut-être déplaisantes vous comprenez un peu moins donc moi je viens pas ma petite voix de petit fils vis-à-vis de vous vous demandez de mettre un peu d'eau dans votre vin et si possible appeler votre fille discuter parce que c'est pas joli à voir c'est vous exposer et quand vous de vous exposer vous exposer la mémoire de notre réalité déjà face vous exposer les enfants des idées à face vous exposer la famille vous exposer même votre famille aussi d'un moment china glamour toi aussi étant la fille tu dois avoir la crainte de la malédiction parce que cette dame là est des meurs ta mère rappelle pas jadis souvent dans ton nom de colère tu disais certaines choses sur ton fils moi je ne dirais pas que c'est toi qui as tué ton fils non c'est pas toi c'est le destin mais on pourrait être accusé aujourd'hui parce que on a des vidéos encore sur la toile on a des réactions où tu disais vraiment beaucoup de méchanceté sur son fils et malheureusement dieu l'a rappelé c'est de cette même manière comme l'a dit votre mère si elle se fâche contre vous et pour faire certaines paroles ça risque de mal tourner pour vous voilà ne vous amusez même pas à penser à dire qu'elle ne peut rien contre vous c'est votre dieu suter de la même manière que vous étiez les dieux d'arrafat suter c'est de la même manière donc la meilleure des manières maman tina glamour c'est de trouver un terrain d'entente il n'y a pas de problème ici si c'était qui n'a pas de solution voilà vous pouvez vous clasher comme vous voulez mais tant que c'est hors des réseaux sociaux en tout cas nous ça nous fera plaisir parce que si moi ton fils je me permets de faire cette réaction c'est parce que vous avez rendu public vos problèmes et puisque moi j'ai cette chaîne là où je viens donner conseil je viens déballer certains sujets que ce soit du showbiz ou des faits de société c'est comme ça je me permets aussi de donner mon avis sur cette situation là qui est déporable qui n'est vraiment pas réalisante en tout cas j'espère que ces petits mots de fils et des petits fils rentrons dans des oreilles de ne rentrons pas dans les oreilles dessous et qu'on dira demain ou dans quelques mois tina glamour il savait se réconcilier parce que l'objectif de cette vidéo là c'est ça en fait donc j'espère que je me suis fait entendre j'espère que j'ai pas été trop long et j'espère que j'ai trouvé le mot juste si je vous ai offusqué ou manqué de respect par le propos sans le vouloir veuillez m'excuser mais c'est parce que je tiens vraiment à l'unité de votre famille que j'ai fait cette vidéo là que Dieu vous bénit c'était Riton ciao ciao